Dans cette leçon, nous allons voir pourquoi et comment vous pouvez mettre en place des ateliers d'apprentissage du code informatique au sein de votre bibliothèque. Et donc, première question, qu'est-ce que le code ? Eh bien le code, c'est un outil qui sert à faire de la programmation informatique, car c'est tout simplement le langage utilisé par les ordinateurs et les objets électroniques. Il existe bien sûr plusieurs langages informatiques qui répondent à des usages différents, comme monter un site web ou programmer une application smartphone, mais pas de panique, l'apprentissage de ces langages est bien plus simple qu'il n'y paraît. Deuxième question, pourquoi coder en bibliothèque ? Eh bien parce que la bibliothèque, en tant que troisième lieu, est l'espace par excellence pour démocratiser ses nouveaux savoirs et ainsi permettre à tous, et surtout à ceux qui n'y connaissent rien, de s'approprier ses nouvelles technologies. Oui mais, troisième question, concrètement, ça sert à quoi ? Eh bien concrètement, cela permet à tout un chacun de maîtriser la technologie, plutôt que de simplement la consommer, bref, de devenir créateur. Cela permet également de travailler le raisonnement logique et la créativité, ça pousse à planifier un projet du début à la fin, sans compter que l'apprentissage par l'erreur permet de dédramatiser l'échec et de trouver soi-même la solution à un problème donné, renforçant ainsi la confiance en soi. Et puis, programmer une application smartphone, un petit jeu vidéo ou encore un robot, c'est tout simplement amusant. Voyons donc comment mettre en place un coding club, autrement dit, un espace où l'on apprend à coder. Avant tout, cela doit être un espace ouvert à tous, dans l'idéal, l'inscription doit être gratuite, et les séances régulières, par exemple une fois par semaine. Ces ateliers nécessitent évidemment un certain nombre d'équipements informatiques, principalement des ordinateurs, sans oublier une connexion internet. Vous pouvez aussi y adjoindre des Arduino ou des Makey Makey, qui sont des outils d'initiation à la programmation en licence libre. En ce qui concerne les publics ciblés, il n'y a pas de règle stricte. Après tout, il n'y a pas d'âge pour apprendre à coder, il suffit de savoir lire et d'avoir quelques notions d'anglais. Vous pouvez bien sûr choisir de séparer les publics par âge, moins de 12 ans, ados et adultes, ou au contraire, opter pour une séparation par objectif d'apprentissage. L'avantage, c'est que cela permet de mixer les publics, et ainsi favoriser les liens intergénérationnels. Vous pouvez même proposer un atelier parent-enfant, qui permet au premier de découvrir les outils informatiques à l'aide des seconds, qui sont en général moins impressionnés par les nouvelles technologies. A noter qu'une attention particulière doit être portée à la participation des femmes et des filles, qui pour des raisons culturelles ou symboliques, sont moins présentes à ce type d'atelier. Enfin, sachez qu'il faut compter au moins un animateur pour 10 participants lorsque ceux-ci sont déjà familiers de l'informatique, et qu'il en faut plus si vous avez affaire à un public totalement profane en la matière. Oui mais, et si personne n'est formé à l'apprentissage du code dans ma bibliothèque ? Encore une fois, pas de panique. Les prérequis de l'apprentissage sont légers, de plus, il est toujours possible de se rapprocher des réseaux de programmateurs locaux, ou bien de faire appel aux communautés en ligne. Passons maintenant à l'apprentissage en lui-même. Tout d'abord, il faut comprendre que la base de la pédagogie est l'apprentissage par l'expérimentation. Coder ne s'apprend pas sur un tableau noir, mais en codant, en testant, en expérimentant, mais aussi et surtout en se trompant. Une de vos missions sera de faire comprendre aux participants que l'échec n'est pas une fin, mais une simple étape de leur apprentissage. Il est également conseillé de mettre en place des groupes de travail pour favoriser l'émulation entre les participants, car si personne ne détient le savoir à lui tout seul, chacun possède un morceau du puzzle. De plus, travailler en groupe fait que l'on se décourage moins vite et cela permet aux plus vulnérables de rester motivés. Il faut aussi prendre en compte le niveau de vos participants, avec des séances plus pointues pour les initiés et des séances pas à pas pour ceux qui n'y connaissent rien au numérique. Enfin, il faudra aussi prendre le temps de structurer un réseau autour de ces ateliers. Vous pouvez vous appuyer sur les acteurs du numérique local pour commencer, pour ensuite mobiliser les personnes qui ont suivi vos ateliers et les inciter à en animer à leur tour. C'est un excellent moyen de favoriser la mixité des publics dans la bibliothèque et de faire naître un cercle vertueux. Il ne vous reste plus qu'à vous munir des outils pédagogiques adéquats. Sachez que vous pouvez en trouver facilement sur Internet. On peut citer par exemple les fiches pédagogiques créées par Bibliothèque Sans Frontières dans le cadre du projet Les Voyageurs du Code. Toujours du côté des ressources gratuites, on peut citer Codecademy, traduit en français par BSF, qui est une plateforme permettant d'apprendre gratuitement six langages de programmation différents. Elle propose un apprentissage pas à pas pour les débutants à travers des exercices ludiques, interactifs et progressifs. Seule contrainte, il faut une connexion Internet. Enfin, pour les plus jeunes, on peut citer Scratch, qui est un langage de programmation accessible aux enfants dès l'âge de 6 ans. Il permet de manipuler simplement des sons et des images et de s'initier à la logique de la programmation. Et c'est aussi un excellent outil pour raconter des histoires à l'aide de petits personnages animés. De plus, Scratch ne nécessite pas une connexion Internet continue et fonctionne aussi hors ligne. Pour conclure, n'oubliez pas de bien communiquer et de valoriser ces nouvelles activités auprès de votre public et de vos partenaires, par exemple avec un blog dédié. Et n'oubliez pas non plus de prendre des notes pour alimenter votre plaidoyer, votre suivi et votre évaluation. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.